Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, iOS 14.7 Beta 3 a été déployé hier, dans cette vidéo on va faire le point sur les nouveautés. La mise à jour pèse un petit peu plus de 300 mégas ce qui ne présage pas beaucoup de nouveautés et d'ailleurs depuis le début iOS 14.7 nous a pas apporté grand chose. Et puis petit rappel qui s'impose, cette mise à jour évidemment n'est pas la version finale donc si vous n'avez pas cette mise à jour iOS 14.7 c'est normal, vous n'êtes peut-être pas inscrit au programme de développeurs. Et d'ailleurs faites très attention puisque vous le savez peut-être mais la Beta 2 avait apporté un gros bug sur la carte SIM. Alors personnellement je n'avais pas été touché mais ça rappelle un petit peu l'importance de faire attention avec tout ce qui est mise à jour Beta et de ne pas l'installer sur le téléphone principal par exemple. Cette mise à jour se termine par la lettre C ce qui nous laisse quelques mises à jour encore avant la version finale. Et donc petit retour à la Beta 2 donc avec ce problème qui empêchait la carte SIM d'être connue. Et puis certaines personnes ont même tenté de restaurer le téléphone, impossible de l'activer, le téléphone était devenu inutilisable. Et je profite justement de cette vidéo pour vous parler du problème de Benjamin. Lorsqu'il est en 4G, il tente de se connecter à internet, ça ne fonctionne pas, il doit redémarrer le téléphone. Alors je ne pense pas que les problèmes soient complètement liés, je pense que c'est un autre problème mais apparemment il y a d'autres personnes qui sont dans son cas. En tout cas c'est ce qu'il me dit dans ses commentaires, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez le même problème et si la Beta 3 a corrigé ce souci. Et puis il y a un autre problème qui ne semble pas être réglé avec la Beta 3 d'iOS 14.7, c'est le problème de batterie dont je vous parlais lors des vidéos précédentes. Sur mon iPhone 12 Pro, j'ai vraiment la batterie qui dégringole très rapidement et la Beta 3 ne semble pas corriger le problème. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aviez remarqué ce problème-là, notamment avec un iPhone 12 Pro ou peut-être d'autres modèles, et si la Beta 3 a corrigé quelque chose. Et puis j'ai toujours le problème dans Mail avec VoiceOver, alors écoutez... Voilà donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe de VoiceOver, vous voyez qu'il me lit bien la charge de la batterie, il n'y a pas de soucis. Par contre, lorsque je suis dans l'application Mail et uniquement cette application-là, impossible d'avoir un retour VoiceOver de ce qui est écrit sur le Mail. Alors c'était un petit peu mieux en Beta 1, mais là c'est pire depuis Beta 2, Beta 3, le problème n'est pas corrigé, je ne peux absolument plus rien lire. Dans les commentaires de la vidéo précédente, alors il y a Alix, 21 ans, qui nous signale que son Wi-Fi se coupe. Alors là, ça peut venir du routeur, ça peut venir de l'iPhone, est-ce que c'est sur tous les routeurs ? En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous rencontrez exactement ce même problème, mais c'est vrai que là, il y a quand même pas mal de choses à faire avant de déclarer que c'est un bug ou non. De la même manière, c'est Asif Weekend qui nous signale que son problème de HomePod en mode stéréo, donc j'imagine qu'il a fait une paire et que ça ne fonctionne pas, donc il y a toujours des sautes, ça n'a pas été corrigé par la Beta 2. Est-ce que la Beta 3 corrige le problème ? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes avec les HomePod mini, un coup ça marchait, un coup ça ne marchait pas. Pour l'instant, ce n'est pas encore très au point. Et puis cette Beta 2 aura au moins fait un heureux, c'est Matt qui nous signale que son problème de déverrouillage d'iPhone avec la montre lorsqu'il porte le masque fonctionne maintenant avec la Beta 2, et c'est vrai que vous avez été nombreux à me dire que ça ne fonctionnait plus avec les bêtas précédentes. Donc vous l'avez compris, si vous êtes sur iOS 14.6, ne passez pas sur iOS 14.7 tout de suite, franchement pour le peu de nouveautés intéressantes que cette version propose, ça ne vaut pas le coup. Côté fluidité, donc vous le voyez, je n'ai pas rencontré de problème particulier, ça me semble plutôt sable, malgré tous ces bugs dont on a parlé juste avant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Beta 3, pas de nouveautés particulières, d'ailleurs Apple ne dit rien dans ses notes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501